et bien salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur le tour de france sur ps4 je suis très content de vous faire la suite j'ai peu eu le temps avant et j'ai pris un peu de retard sur le planning donc on va attaquer tout de suite avec l'étape 3 donc là on voit qu'on a mis ce qu'il y a la dernière fois donc la fin de l'étape 2 j'avais pris une cinquième place tout à fait correct avec pinot on va donc continuer je pense que maintenant ça va être du sprint on voit les joueurs qui commencent un petit peu à fatiguer donc on va clairement laisser pinot au repos pour les prochaines étapes on va pas aller le cramer alors qu'on a besoin de lui en montagne forcément donc là c'est du quoi on contrôle la montre non non sprint ok pierre plat d'accord donc on va forcément citer le sprint avec comment il s'appelle je sais plus démarre on a peut-être essayé de mettre 8e dans l'échappé aussi donc ouf ça se tente j'ai arrêté un peu qui j'ai comme joueur je pense que c'était ta vie chaud qui vient d'être champion de france donc c'est pour la deuxième fois donc c'est sûrement un très bon coureur j'avoue que j'ai pas suffisamment connaisseur pour juger qu'un champion de tour de france chaque année je suis rapidement le reste de l'année quoi bon il nous met de prendre de gilles le bon dans l'échappuie du jour et je dois gagner l'étape avec des mains si Boupinou n'est pas en forme du tout c'était prometteur pour la suite du tour mesdames et messieurs bonjour compte tenu du terrain plat proposé pour cette étape nous devrions assister à un scénario des plus classiques une échappée matinale qui tentera de résister au peloton emmené par les équipes de sprinter donc on est parti donc je sais j'espère juste que le son ne sera pas trop fort du jeu par rapport à moi on va toujours baisser un petit peu par rapport à ma voix un retour au menu enfin ça m'est obligé de sortir carrément bon je réécouterai après si le son est trop fort j'arriverai ça pour la prochaine étape alors là il y a les mecs qui partent donc on va dire à le bon de l'équipe puisqu'il fait partie des objectifs je ne sais pas si je peux changer le coureur en cours d'étape je ne sais pas si je peux changer le coureur dans les options on ne pouvait pas mais je vais essayer je ne sais pas si je peux changer le coureur dans les options on ne va venir Changer de cycliste, ça je peux choisir, c'est de prendre du coup. Et ouais, d'accord, là c'est bien ça, c'est bien, c'est une bonne évolution par rapport aux anciens. Allez, on est reparti. C'est sympa quand on est barattable des deux côtés quoi. Donc là on va participer au relais pour essayer de participer à l'échappée, je crois qu'on n'est que 3 malheureusement, non mais 4, c'est pas extraordinaire. On va avoir changer de courant parce qu'on va laisser échapper, faire sa vie je dirais. On va reprendre donc, démarre, pour jouer le sprint intermédiaire. Et là on va avancer jusqu'au sprint. L'avance rapide est l'un et l'autre, c'est parti. Bon c'est toujours la partie un peu chiante, honnêtement, moi je trouve ça un peu trop long à avancer manuellement. C'était mieux, alors moi j'ai arrêté un truc, on puisse toujours avancer comme avant, mais je trouve ça vraiment chiant. On voit qu'ils échappés ont bien fait le trouot avec 5 minutes 50 d'avance. En plus c'est bien d'avoir un courant à échapper, du coup mes courantes ne se pratiquent pas. Le démarre est pas en très grande forme, donc vu que je ne sais pas de quantité, je tente de pas gagner, mais on va essayer quand même. Déjà de prendre des points en sprint intermédiaire, on aura une 5ème place à jouer. Bon j'ai vu dans les deux premières étapes que grosso modo le sprint se lançait à 1,5 km avant l'arrivée au sprint, donc je vais tenter de partir à 1,5 km mais on verra. On va tenter de marquer des points au prochain grimpeur, on s'en fout, donc collaborer, oui. Pour le bon, oui. J'ai fait un freinage mal placé. J'ai fait un freinage mal placé. Il n'a pas cru, il n'a pas cru. Il n'a pas cru. Il n'a pas cru, il n'a pas cru. Il n'a pas cru. Il n'a pas cru. Il n'a pas cru. 10 minutes c'est pas mal déjà après ça se fait rassurement pas mais c'est pas mal c'est de pouvoir se gêner les autres même 9 minutes 20 les gardes des embouchements les autres équipes de sprinter commencent à faire en sorte de rattraper les échapper beaucoup donc ils sont 4 un peu dommage 4 quand on va se rapprocher du sprint j'ai demandé un de mes coureurs un rouleur de m'emmener mon avis chaud parce qu'il est pas vraiment un rouleur c'est un baroudeur apparemment il est plus en forme que les autres donc je vais me protéger je pense qu'il va me permettre de m'emmener si c'est comme dans les anciens alors on se rapproche gentiment bon c'est ta place on est clairement un peu chiant peut-être en montagne parce que passer tant de temps à accélérer c'est vraiment chiant voilà à accélérer ouais de toute façon on va être repris donc j'ai en profité pour demander un avis chaud de me protéger protéger à nos démars oui c'est très bien ça il faut que je trouve vie chaud ok je viens me protéger il est là après il a roue ce qui n'est pas trop con on va m'emmener pour le sprint ça ne s'annonce pas très bien donc mon coureur n'a pris qu'une d'accord donc en fait il me protège mais à la fin donc il y a l'intérêt super il me protège pour m'emmener au sprint et il est resté derrière comme un con obligé de pouvoir monter alors vas-y mets-moi devant du coup voilà il est en train de me faire relâcher putain mais hashtag ne sert à rien je vais commencer trop loin il va falloir que j'ai vraiment été bien emmené attention on ne va pas pouvoir attaquer encore très longtemps pas trop mal pas trop mal pas trop mal oisement le ravitaillement est imminent pour les hommes de tête c'était pas trop mal faut pas se plaindre honnêtement bon maintenant on va réavancer on verra si après j'ai la chance de jouer la victoire mais je n'y crois pas trop si jamais j'ai plus de jouer la victoire je vais essayer de tenter la victoire au sprint des mois de courant bien sûr n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez des tapes en intégralité je préfère que je passe comme ça parce que sinon c'est vrai que c'est très long mais bon si vous préférez les tapes en intégralité je les ferai juste me le dire plus de 4.05 d'avance pour les échapper clairement ça ira pas au bout aucune chance je ne sais pas trop comment on pourrait gagner on n'a pas à montrer grand chose honnêtement on verra bien alors on est au 40 km de l'arrivée plus de 2.40 pour les échapper donc ça ça va pas aller au bout après dans le sens j'ai que nos pouvoirs n'ont pas fait l'effort pour ramener après on avait l'objectif qu'on échappe du jour avec le pouvoir donc on l'a fait on devrait peut-être avoir un bonus de récupération préparer le sprint il se balaille évidemment pas trop le choix de toute façon 20 km on a encore du temps mais bon je devrais me prendre mon ravitaillement bleu ça sera dommage de gaspiller donc je n'en ai pas besoin pour l'instant d'ailleurs je vais avancer 20 km de l'arrivée allez on va commencer à prendre tranquillement pour ne pas se faire larguer connement il ne faut pas qu'il y ait pas de vent c'est là je prends les roues il ne faut qu'il y ait pas de danger mais il est de nouveau en tête une classe en général pourquoi il s'arrête dès que je crois à un rond dans le courant il s'arrête c'est bizarre comme stratégie c'est bizarre 10 km on se dirige vers un sprint massif il faut prendre des points pour le maniau vert regarde quelle attitude les autres sprinteurs pour savoir quand lancer ton sprint ouais c'est difficile on ne pourra pas poursuivre autant d'efforts jusqu'à la ligne si tu démarques trop tard tu n'auras pas le temps de les remonter c'est plus nous qui a tellement la pause d'accord chute collective ça risque de provoquer des cassures j'espère que Pinot n'est pas tombé plus que 5 km préparez-vous au sprint on doit marquer des points pour maillot vert une fois que Pinot je ne vois pas ça m'inquiète les coureurs vont bientôt tourner à droite pour traverser la rivière la Maine il restera alors un virage à gauche avant d'aborder la ligne droite finale sur un peu plus d'un kilomètre on va acheter un petit côté Pinot on est en train de prendre la tête du classement pour le maillot blanc allez c'est bien gamin ouais mais au long on s'en fout un peu on est en train de fermer au départ du sprint j'ai bien fini mais trop tard j'avais encore beaucoup d'énergie ouais ouais on est en train de fermer c'est dommage je pense que j'ai fini 4ème sans conviction je ne sais pas la session peut pas avancer plus vite que ça ? non d'accord bon on va attendre c'est quand je dois faire des blagues pour meubler pendant les périodes d'arrivée vous remarquez l'animation magnifique des spectateurs c'est rigolo c'est pas grave c'est pas un vrai défaut alors le 4ème c'est ça c'est pas si mal on progresse on progresse j'ai lancé un peu de temps j'ai lancé un peu de temps est-ce que j'ai envie de faire mon équipe ? oui Pinot termine parfait à 0 donc c'est très bien il était dans le groupe de tête malgré la cassure et la chute c'est très bien question d'étape ok question générale bon bah là je vais quitter Pinot n'est pas là mais bon c'est pas grave parce qu'il va pas lui perdre beaucoup de temps il est juste là il 35 secondes toujours tout va bien classe mot du meilleur splinter ah putain Wani est bien 4 et 14 je prends 106ème 44 points c'est pas perdu meilleur jeune démarre donc j'ai pas du meilleur blanc que j'avais avant mais j'avais perdu déjà ce point dans la tête d'avant Kip on s'en fout Commodivité on s'en fout ok bon bah voilà c'était pour voilà la fin de l'étape 3 j'espère qu'à l'étape 3 vous aura bien plu c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti